Sylvie Pigallot. Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues. Un lycée vétuste sur trois en Ile-de-France, c'est l'héritage que nous a laissé la gouvernance socialiste après 17 ans de mandat. Sans oublier un budget divisé par deux entre 2006 et 2010, ainsi qu'une gestion catastrophique des dépenses qui disqualifie les responsables de donner des leçons à l'actuelle majorité. Contrairement à ce que la gauche assène sans arrêt, le rapport que nous vous présentons aujourd'hui présente plusieurs nouvelles dispositions qui permettent l'accélération des investissements, le renforcement de l'autonomie des personnes éducatives à travers un budget d'autonomie novateur, mais aussi en assurant la liberté de choix des parents. L'ouverture au monde de l'économie et de la culture est aussi un enjeu fort de ce rapport qui décline plusieurs dispositifs pour favoriser l'accès de tous au savoir. Madame la vice-présidente, vous l'avez très bien évoqué dans votre intervention, la région dispose d'un formidable patrimoine de 465 établissements scolaires, trop longtemps laissés à l'abandon. Et pour faire face au manquement de la précédente mandature, je souligne l'engagement de la région qui a lancé un plan d'urgence à hauteur de 5 milliards visant à combler les retards de construction et de rénovation de 190 lycées franciliens. Vous, la gauche, vous dénigrez souvent le nouveau plan d'investissement voté en mai dernier alors qu'il permet l'ouverture de 1600 places et de 480 places d'internat à la rentrée 2017. Encore une fois, en seulement deux ans, la région aura effectué plus que la gauche en 17 ans de mandat qui, par son manque d'anticipation de l'arrivée des baby-boomers des années 2000 et des enfants d'origine étrangère dus à une plus forte immigration, a provoqué un sureffectif dans 10% des lycées franciliens. Vous faites preuve d'une mauvaise foi effrayante lorsque vous déplorez le manque de personnel dans les lycées alors que c'est vous-même qui avez contribué à leur réduction due à leur mauvaise gérance. Comme l'a montré le rapport d'audit début 2016. Un peu de respect, je sais que tout le monde a faim, mais... A l'arrivée de la nouvelle majorité. A la rentrée, ce sont donc 100 nouveaux agents régionaux qui sont recrutés dans les lycées. Lorsque vous parlez d'inégalité, il faut rappeler que sous votre présidence, les lycées franciliens ont été dans un état lamentable pendant 17 ans. Ce n'est pas en faisant étudier des élèves dans des bâtiments modulaires en préfabriqué dû à vos retards incessants de travaux que vous allez rétablir l'égalité de traitement entre les lycées de quartiers favorisés et ceux des territoires plus populaires. En 2004, vous aviez promis 17 nouveaux lycées et 2 lycées internationaux. 11 ans après, seulement 6 nouveaux lycées ont été créés, soit 2 fois moins que l'actuelle majorité, qui en à peine 2 ans a réussi à construire 5 nouveaux internats et à rénover 18 lycées et en construire 2 nouveaux. Je vous entends déjà intervenir sur la baisse de la dotation globale. Mais, si vous lisez bien le rapport, vous verrez qu'en réalité, ce n'est pas une diminution mais juste un changement de ligne budgétaire. En effet, la région paie elle-même la facture des charges de presque tous les établissements pour pouvoir négocier des tarifs préférentiels et ainsi faire des économies sur les postes lourds. Et si vous prenez connaissance du rapport, vous vous apercevrez que toutes les autres lignes sont en augmentation. Concernant la baisse du nombre de bénéficiaires de la dotation de solidarité, je vous rappelle que cette dotation est attribuée aux lycées, accueillant les CSP les plus défavorisés. La région s'est aperçue que votre majorité a alloué cette dotation à des lycées qui n'accueillaient pas spécialement de populations en difficulté, alors que d'autres lycées pourtant éligibles se la voyaient refuser. La présidente actuelle a décidé d'optimiser le dispositif et de verser aux établissements les plus nécessiteux cette dotation de solidarité et les 11 nouveaux établissements qui reçoivent enfin cette dotation contiennent certes moins d'élèves, mais sont des lycées qui en ont le plus besoin. De plus, la dotation EPS que vous jugez insuffisante est la somme que les lycées ont sollicité. Ce sont les établissements qui font la demande par rapport à leurs besoins en équipement sportif et au cas où il y aurait une dépense imprévue, il reste toujours le Fonds commun de fonctionnement qui fait office de provision et qui s'élève à 3% de la DGFL, soit 2,4 millions d'euros. Par ailleurs, le budget d'autonomie dont vous vous offusquez est une expérimentation. Nous souhaitons réellement faire confiance aux corps enseignants et aux personnels éducatifs car ce sont eux qui sont au plus près des réalités, ce sont eux qui connaissent leurs besoins. De très beaux projets se sont créés grâce à ce budget d'autonomie, c'est pourquoi l'exécutif a souhaité élargir ce dispositif à 24 lycées pour la rentrée. Enfin, aujourd'hui, ce sont 25 000 jeunes qui se trouvent en situation de décrochage scolaire et seulement 20% de ces jeunes sont suivis. Les autres disparaissent dans la nature et deviennent les personnes les plus touchées par le chômage de longue durée et la précarité. Les décrocheurs scolaires représentent un coût colossal pour la société, 23 000 euros par élève, soit près de 30 milliards d'euros par an. Je salue donc l'action de la vice-présidente pour avoir décidé de consacrer 300 000 euros pour la lutte contre ce décrochage scolaire en accueillant ces décrocheurs qui reviennent. Voilà pourquoi le groupe Les Républicains et Indépendants applaudit les décisions de la vice-présidente et le travail effectué par ses services. Il soutiendra ce rapport. Amen.